... Je suis Charles Blegoudé. Je vous salue avec déférence. Je suis natif de Guiberoua, la Côte d'Ivoire est mon pays, et l'Afrique mon continent. Le droit est mon socle, et la loi mon dossard. Honorable juge, moi, je ne connais pas le juge qui m'a quitté en première instance. Tout comme je ne connais pas non plus ceux qui ont confirmé définitivement mon acquittement à la peine. Seule la loi m'a sorti de prison. Et c'est à cette loi que je voulais avoir recours cet après-midi devant vous pour demander réparation. Pourquoi ? Huit ans. Huit ans de ma vie m'ont été arraché. M'ont été mangé. Je n'ai pas dit huit jours. Je n'ai pas dit huit semaines. Je n'ai pas dit huit mois. Je parle de huit longues années de privation, de traumatisme, de désocialisation. Huit ans que j'ai été présenté au monde entier comme un criminel. Mesdames et messieurs les juges, comme vous le savez, j'ai été arrêté au Ghana. Sans même qu'on me présente à un avocat. J'ai été extradé nuitamment en Côte d'Ivoire. Je dis bien nuitamment. En exécution du mandat d'arrêt de la CPI. J'ai été détenu 14 mois sans voir ni le jour ni le soleil. En exécution du mandat de la CPI. J'ai été transféré en 2004. En exécution du mandat de la CPI. Pendant 6 ans, j'ai fait l'objet d'un procès. Ici même. Et avec le travail de mes avocats, j'ai été acquitté. Pendant toutes ces années, vous pouvez imaginer, madame le juge, que mes enfants ont dû fuir le regard de leurs camarades à l'école. Parce qu'eux étaient les enfants d'un criminel. Ces enfants traumatisés. Qui ont grandi sans leur père que je suis. Et qui ne savent dire que maman. Parce que papa n'était pas là. Parce que papa n'a jamais été là. Parce que papa ne pouvait pas être là. Mesdames et messieurs les juges. Cela a été un moment difficile pour moi et mes proches. Et lorsque j'ai été acquitté, j'étais heureux. Parce que pour moi, c'était la fin du calvaire. Oh ! que je me suis lourdement trompé. Mon calvaire se poursuit. Et continue jusqu'aujourd'hui. Alors que la CPI a eu les moyens, l'autorité, le pouvoir d'enclencher la clause de coopération qui la lie à mon pays, la Côte d'Ivoire. coopération au nom de laquelle un avion a été apprêté spécialement pour me transférer à la CPI, me faire voyager sans visa, sans passeport, depuis mon acquittement, malheureusement. La CPI, la même, ne peut plus enclencher la clause de coopération, ne serait-ce que par parallélisme des formes, pour m'obtenir, ne serait-ce que un passeport. Un passeport que j'attends, mesdames et messieurs les juges, depuis maintenant 11 mois. 6 mois pour obtenir un rendez-vous. Ensuite, depuis le 16 juillet, je suis en attente de mon passeport. Autant dire que je suis en train de perdre ma citoyenneté ivoirienne. Et le citoyen bleu goudé est désormais devenu un apatride. Mais si la CPI peut arrêter, peut transférer, peut transporter, peut juger, peut condamner si quelqu'un est coupable, elle peut aussi libérer, elle peut aussi réhabiliter, elle peut aussi rétablir. C'est pour tout cela, honorable juge, qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous. Pas forcément pour réclamer de l'argent. Parce que le préjudice que j'ai subi représentera toujours plus que de l'argent. C'est ma dignité. mon image, ma construction qui a été détruite. Monsieur bleu goudé, est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît ? Madame le juge, je me tiens aujourd'hui devant vous. Vous m'entendez ? Oui, je vous ai entendu. Ça nous prend du temps. Et est-ce que vous faites quand même confiance à votre conseil ? Tout à fait. C'est ça, justement. Je vais conclure, donc. Madame le juge, pour vous dire que ici, en Hollande, c'est que mon conseil n'a pas dit. Je ne peux même pas avoir accès à un service public. Même le vaccin de la Covid-19, pour lequel on encourage tout le monde à le faire. Madame, je ne peux même pas avoir accès à ce vaccin. Je suis devant vous et je demande des réparations pour tout cela. Je pense que vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité de me ramener en Côte d'Ivoire, dans un lieu sécurisé, comme cela a été indiqué par la Chambre d'appel, pour que je puisse reconstruire ma vie, me reconstruire moi-même et reprendre mes activités et reprendre ma vie de famille normalement parce que j'ai été acquitté. Et le procès en Côte d'Ivoire contre moi n'a pas été un procès en bonne et due forme. Ce n'était pas un procès normal. On m'a jugé pour les mêmes faits. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous prenons acte que votre question n'est pas surtout celui de l'argent, mais une question de dignité. Tout à fait. Et la reconnaissance morale va entraîner certainement une reconnaissance financière. Ah bon ? Ah oui.